Bonjour Isolde. Bonjour David. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Je t'en prie. Avant de te présenter, comme c'est le premier entretien de 2022, je ne pouvais pas ne pas souhaiter les vœux à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022. J'avais fait un petit message sur Facebook et Twitter, je vais le redire là, mais en fait, je disais que l'année 2021 a été particulièrement diabolique au sens étymologique du terme, diabolique étant ce qui divise. Donc, je souhaitais que l'année 2022 soit plus symbolique, dans le sens toujours étymologique de ce qui rassemble, de ce qui unit. Bon, ce message est un petit peu déjà caduque, mais bon, je vais peut-être le recycler pour 2023. Il sera peut-être toujours valable en 2023. En tout cas, je souhaite quand même que cette année soit spirituelle et surtout joyeuse malgré tout. Isole de Cambournac, tu es biologiste et docteur en théologie catholique. Tu as fait ton doctorat à l'université de Fribourg en 2018. C'est ça. Tu es une passionnée de la pensée de Saint-Thomas d'Aquin. Tu as d'ailleurs co-fondé et tu co-diriges, c'est beaucoup de co, le projet Aquinas, donc iAquinas.com. Il y a différentes prononciations là-dessus, je laisse faire. Je mets le lien dans la description. Merci. Tu proposes des formations sur l'anthropologie de Saint-Thomas, aussi bien en ligne que sur place, dans les écoles, les monastères, etc. Ces formations ont pour but de transformer en profondeur nos intelligences et nos cœurs. Tu as enfin également une chaîne YouTube au sein de laquelle tu partages tes réflexions théologiques, ton expérience, les expériences que tu as vécues et des entretiens que tu fais également avec des personnalités en majorité catholique, pour l'instant en tout cas, de ce que j'ai pu voir. Je mets aussi le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Isolde, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je pense que c'est assez complet. Merci David. Bon, super. On passe aux questions ? Allons-y. Allons-y. Alors Isolde, première question. La vie a-t-elle un sens ? Alors, bon, je dirais que oui, comme ça. Deuxième question. Je vais approfondir. Mais à mon avis, en fait, moi j'entends sens dans l'idée où elle a un but vers lequel on se dirige. Et c'est lié en fait au fait qu'on agisse. Parce qu'à mon avis, on ne peut pas agir si on n'a pas de but, d'objectif. Et si on remonte en fait nos actes en disant, d'accord, maintenant je fais ça, pourquoi ? OK. Et après, pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et si on remonte de raison en raison, comme ça, ce qui motive nos actes, je pense qu'à un moment, on arrive à ce qui est le but ultime, le sens ultime de la vie. Et à mon avis, je pense qu'on se retrouve tous, en tout cas beaucoup, sur l'idée qu'on cherche à être heureux. Au fond, tout ce qu'on fait, c'est pour être heureux. Et par contre, là où on peut diverger, c'est qu'est-ce qui constitue fondamentalement le bonheur ? Quel est le but ultime ? Quel est le bonheur ultime ? Et là-dessus, il peut y avoir des divergences. Moi, de mon expérience, ce bonheur, il se trouve en Dieu et avec Dieu, en fait. C'est le fait d'être en présence de Dieu. Et pour reprendre saint Thomas d'Aquin, parce que je ne peux pas m'empêcher, lui-même dit qu'en fait, la fin de l'homme, elle est double. Elle est Dieu et aussi le fait de contempler Dieu, en fait. Comme il prend l'exemple de la Vare, il dit la fin de la Vare, ce n'est pas juste l'argent. La fin de la Vare, c'est posséder l'argent, en fait. Nous, c'est un peu ça, en fait. C'est Dieu et le fait de posséder Dieu, entre guillemets, d'être en présence de Dieu, d'être mis en présence de Dieu. Voilà. Évidemment, c'est un bonheur qui est commencé ici-bas. Ça, j'en suis convaincu. Et puis, voilà. Bon, je ne vais pas aller trop vite sur les questions qui viendront après, mais je pense que ce bonheur sera encore plus grand. Merci. Tu as presque fait la transition, puisque tu as parlé de... Le bonheur ultime, pas utile, utile aussi, c'est d'être en Dieu et avec Dieu. Alors, parlons-en un petit peu dans la deuxième question. Oui. Dieu, pour toi, c'est ? Alors, c'est vraiment une... Ça fait du bien de recevoir ces questions au passage, j'en profite, parce que ça fait du bien de faire un petit bilan dans sa vie avec des questions comme ça de temps en temps. En même temps, ça paraît si évident. Et au moment de le dire, on se dit, « Ah, mais ce n'est peut-être pas encore l'essentiel. » J'ai plein de trucs à dire, mais « Ah non, finalement, ça, c'est encore plus important pour moi. » Et en fait, je me rends compte que pour moi, l'expérience la plus fondamentale de Dieu, c'est en fait la source de mon être. C'est mon existence, je la tiens de lui. et il est l'être par excellence et il est cet être qui me manque, ce à quoi j'aspire en fait. Ce à quoi j'aspire pour être pleinement moi-même et je ne pourrai jamais être Dieu, évidemment, mais je sais que je peux recevoir un plus d'être par lui. D'abord, une guérison de mon être blessé et ensuite, une intensité beaucoup plus forte de vie et d'être qui se trouve en lui. Donc en fait, il y a une espèce d'attirance fondamentale que je ressens envers lui parce que j'ai déjà cette expérience de cet être que j'ai reçu de lui. Plus concrètement, après, dans la foi chrétienne, ça va être Dieu, Trinité, l'incarnation, mais tout ça, ça prend sens, à mon avis, dans cette idée d'être qui veut communiquer son être, qui veut nous le faire partager en fait à ses créatures. D'accord. C'est très positif. C'est vraiment l'idée de partager cette vie, cet être qu'il est et qu'il veut nous donner par pure bonté. J'ai envie de te poser une question. Bon, tu es catholique. Tu as toujours été catholique ? Oui, oui, avec bien sûr des épreuves, mais oui. Oui, on peut les voir sur la chaîne YouTube, notamment. Oui, 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 voilà. C'est cette fois qu'il a été éprouvé. Justement, est-ce que ces épreuves t'ont amené à te reposer les questions de ta foi catholique, de ton enracinement catholique ? Est-ce que tu es allé voir dans d'autres branches du christianisme, voire ailleurs ? Ou est-ce que tu ne t'es même pas posé la question ? Si, je me suis posé la question, oui. Je me suis posé la question, en fait, c'est-à-dire dans les épreuves que j'ai vécues, il y a une chose qui était… Là où je me suis rendu compte que je m'égarais, c'est au moment où je me disais « Mais pour moi, Dieu, j'ai une image négative, j'en veux à Dieu, je commence à en vouloir à Dieu » et j'avais l'impression qu'il y avait justement quelque chose d'assez destructeur. Ce n'était pas possible d'en vouloir à celui qui m'avait donné la vie et tout mon être, il ne voulait pas mon mal. Donc, c'est là où je me suis rendu compte dans des chemins de vie qui n'étaient pas vraiment les bons, qu'il fallait que je… Surtout que je ne perds pas ça de vue, en fait, que ce lien avec Dieu, il était plus vital pour moi. Et après, en fait, dans quelle foi il se réalise le plus ? C'est difficile. Concrètement, en fait, je trouve dans l'Église catholique ce lien avec Dieu, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de choses que je n'approuve pas. Et en même temps, il y a quand même des choses qui sont essentielles pour moi. Et j'essaye justement de garder l'essentiel et puis de ne pas me laisser être énervée par beaucoup de choses qui m'agacent. Après, je ne pense pas qu'il y ait de religion idéale. En tout cas, moi, c'est là où j'arrive à côtoyer Dieu malgré beaucoup de choses qui m'agacent. Je pense que dans toutes les familles… Je peux te demander ce qui est essentiel pour toi ? Ce qui est essentiel, c'est ce chemin d'épanouissement. C'est justement là où, à mon avis, ça peut parfois bloquer avec une vision de la vie chrétienne comme des renoncements, comme de la souffrance, parce que plus on souffre, plus on est comme le Christ, donc plus c'est bien. Plus tu ne vas pas bien, plus c'est bien, plus en fait tu vas bien. Enfin bref, ça peut vite tordre un peu l'esprit. Et en fait, moi, je pense que fondamentalement, la religion, elle est quand même quelque chose qui nous aide à être pleinement nous-mêmes parce que c'est bien qu'on soit pleinement nous-mêmes et qu'on développe toutes nos potentialités et que c'est aussi un service rendu aux autres que d'être pleinement soi-même. Et le développement personnel, souvent on l'oppose à la vie chrétienne, en fait, je ne crois pas. Moi, je pense que la vie chrétienne, elle est aussi un développement personnel et c'est les meilleurs outils qui sont des outils humains et puis des outils divins aussi parce que je pense que la grâce de Dieu, elle nous aide justement à déployer tout notre être. Et je pense que les sacrements, c'est pour ça aussi que je tiens à la foi catholique, je pense que les sacrements qui sont donnés dans l'Église catholique sont vraiment des moyens concrets de grandir. Particulièrement l'Eucharistie, du coup ? Oui, clairement. C'est ce qui différencie un petit peu, notamment, je pense, du protestantisme qui n'est pas un sacrement. C'est ça. Et en fait, encore une fois, il y a beaucoup de tris à faire dans la tête parce que l'Eucharistie sans pour autant faire du prêtre un demi-dieu parce que là, il y a énormément de choses à revoir. Je pense, il y a beaucoup de choses qui m'agacent et j'essaye justement de ne pas focaliser sur ces choses-là mais me dire, malgré tout, il se passe quelque chose entre Dieu et moi à ce moment-là et ça, c'est l'essentiel. Après, voilà, ce qu'on met autour et parfois, je trouve les abus qu'il y a. Bon, c'est dommage. Merci. Merci pour ta réponse. Passons à la troisième question, très légère. après la mort. Stop ou encore ? Wow ! Les deux. En fait, stop en partie et encore aussi. C'est-à-dire, stop certainement parce que la mort, enfin, telle que je la comprends, c'est la séparation du corps et de l'âme. Donc, il y a clairement quelque chose qui s'arrête de cette expérience de vie qu'on a ici-bas. Thomas est dans la place. Thomas est dans la place, tout à fait. Oui, il est toujours un peu derrière. Mais je trouve ça… En fait, comment dire ? Devant le scandale de la mort, je me dis toujours quand je suis à désenterrement que l'amour d'une personne et toute sa connaissance, toute sa pensée ne sont pas réductibles à ses organes. L'amour, il n'est pas contenu dans son cœur ni toute sa pensée dans son cerveau qui vont se décomposer. Il y a quelque chose qui est plus grand, c'est évident et qui perdure, en fait. Après, être dans cet état aussi après la mort d'âmes séparées, comme on dit en termes de saint Thomas, ce n'est pas non plus être pleinement humain. Être pleinement humain, c'est aussi avoir un corps parce que l'accomplissement de soi-même, ce n'est pas de se débarrasser de son corps, ça j'en suis convaincue aussi et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il peut y avoir des mauvaises compréhensions à mon avis. Ce n'est pas la mienne pour moi, c'est fondamental que cette dimension corporelle soit aussi intégrée à notre bonheur qu'on est appelé à avoir au-delà et c'est l'espérance en tout cas de la résurrection, c'est le cadeau inattendu, c'est que le corps puisse participer à cette joie surabondante qui viendra de cette présence de Dieu dans laquelle on sera. Et l'esprit dans tout ça ? L'esprit sain ? Oui. Ton esprit. Ah oui, ou corps, âme, esprit, parce que parfois on fait la dictation, c'est vrai. Saint Thomas ne la fait pas tout le temps, mais Saint Augustin l'a fait. Oui, pour moi l'esprit, j'entends l'esprit avec l'âme, c'est-à-dire l'âme avec ses capacités d'intelligence, de volonté, d'amour, de connaissance. C'est un petit peu notamment entre les catholiques et orthodoxes, il y a ces petites... de ce que j'ai cru comprendre dans le catholicisme, on parle souvent de corps et d'âme en englobant l'esprit un petit peu dans l'âme, alors qu'il y a une notion plus tripartite dans l'orthodoxie. D'accord. Peut-être que dans ce cas-là, l'âme, elle est comprise simplement comme le principe de vie en fait, et qu'après on distingue du principe de vie la dimension intellectuelle. Exactement. Tu disais que c'était aussi tout à l'heure, c'est dans le but de la vie, ça rejoint le but de la vie, que c'était être Dieu en Dieu. Oui. Du coup, tu te places dans cette conception d'union sans confusion. Oui, bien sûr. En fait, c'est ça qui est assez mystérieux je trouve dans le message chrétien, c'est que dans l'histoire d'Adam et Ève, en fait, ils voulaient être comme des dieux et finalement, ils le sont devenus comme des dieux, mais pas sans dieux en fait, c'est-à-dire qu'avec Dieu, on devient, on touche quelque chose de plus par rapport à l'état d'origine. On a été surclassés d'une certaine manière, notre humanité, elle a été surclassée parce que c'est tout le mystère de l'incarnation par l'incarnation du fils de Dieu. On découvre par là en fait que notre nature humaine, elle a été elle-même assumée par Dieu et que du coup, c'est tous les êtres humains qui ont été élevés au niveau de Dieu qui ont été rendus participants de la nature divine et ça, c'est un grand privilège en fait. Finalement, on est devenus comme des dieux, mais pas sans dieux. C'est ça aussi la grande différence, c'est que c'est lui qui nous invite à participer de sa nature divine. C'est fou quand on y pense. Tout à fait. Je te demande ça précisément parce qu'aujourd'hui même, j'ai vu une citation de quelqu'un que j'avais interviewé il y a quelques temps, José Leroy, que je salue si tu l'entends, qui n'est pas chrétien mais qui est dans le mouvement de non-dualité, plutôt oriental. Il mettait une citation de Catherine de Gênes. Je ne sais pas si tu connais Catherine de Gênes. Non, de Sienne, oui, de Gênes. De Gênes. Moi non plus, je ne sais pas. En fait, elle disait « Je ne vois plus d'union parce que je ne puis plus voir autre chose que Dieu seul sans moi. » Du coup, j'essaie d'imaginer Dieu seul sans moi. Du coup, ça rejoint un petit peu la notion orientale de fusion plutôt que d'union sans confusion. Je te posais la question parce que parfois, certains dans le mythisme, notamment dans le mysticisme chrétien, des fois, la limite est un petit peu étroite entre le justement cette… Donc voilà, je voulais juste savoir si tu avais un avis sur ça. Oui, alors, enfin, il ne faut pas que je fasse trop. C'est une question, moi qui me… Non, ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si c'est directement lié, mais ça me fait penser à quelque chose. C'est qu'en fait, il n'y a pas de concurrence entre nous et Dieu. Il ne s'agit pas de s'effacer totalement pour être pleinement Dieu jusqu'à ce qu'on soit plus visible et qu'il ne reste plus rien de nous-mêmes. À mon avis, s'il nous a créés, c'est qu'il voulait justement qu'on soit quelqu'un et qu'on soit pleinement quelqu'un face à lui dans une relation. Et justement, je pense que c'est fondamental aussi, enfin, pour moi, en tout cas, ça l'est d'imaginer que je serais encore plus moi-même face à lui et qu'il n'y aura pas de concurrence. En fait, ce n'est pas plus moi je suis, plus je prends de la place et moins je lui en laisse. C'est lui qui est à l'origine de mon être. Il ne peut que vouloir en fait que mon être se développe totalement. Enfin, je veux dire, oui, c'est la même dynamique qu'un père, par rapport à ses enfants, il ne va pas vouloir qu'ils s'anéantissent. Il voudra au contraire qu'ils se développent pleinement, qu'ils soient pleinement eux-mêmes et puis voilà, qu'ils deviennent adultes. Je crois que c'est un peu ça aussi. Oui, surtout si, enfin moi, je me dis, je réfléchis bêtement, je me dis, l'amour, c'est une relation. Donc, l'amour, il faut qu'il y ait au moins deux entités. Donc, bon, mais c'est vrai que c'est une question qui, moi, me travaille beaucoup et j'en parle, j'interroge souvent les gens sur ça parce qu'il y a ces deux visions-là. C'est vrai. Et c'est souvent ce qui sépare un petit peu, on va dire, le côté, les monothéismes et puis une vision plus orientale, d'histe, voire hindouiste, des choses. Je me demande si au fond, on n'est pas tellement déçus de nous-mêmes que parfois, on arrive à l'idée que ce serait mieux s'il n'y avait que Dieu sans nous. C'est un peu rire ce que je dis, mais alors qu'en fait… Ça peut arriver, mais je pense que ça peut arriver. Je ne pense pas que ce soit fondamentalement ça l'idée, mais je me dis, mais dans le fond, pourquoi vouloir s'anéantir ? Je ne sais pas, au fond, ça ne pose pas un problème qu'on soit et qu'on existe et qu'on prenne toute notre place. Je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Tout à fait. Merci beaucoup. On a passé les trois grosses questions. La quatrième, j'espère que tu ne vas pas me répondre ce que j'attends que tu répondes. Mais si, évidemment. Alors, quatrième question, attention, grosse surprise, un personnage spirituel qui t'a marqué ? Saint Thomas d'Aquin, c'était un peu facile. J'ai marqué que je ne suis pas la seule à le dire parmi tes invités, ça me fait plaisir de voir qu'il y en a d'autres. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ou alors, pourquoi saint Thomas d'Aquin d'abord ? pourquoi saint Thomas d'Aquin d'abord ? Justement, parce qu'il a une approche, comment dire, il a une vision chrétienne de l'homme. Il arrive à réconcilier justement la dimension matérielle, corporelle et la dimension spirituelle. Ce n'est jamais l'un sans l'autre, en fait. Et c'était déjà dès le début des Dominicains avec les cathares, c'était vraiment la grande question de comment essayer de concilier les deux. Les dieux aussi, on pourrait dire, parce qu'il y avait le dieu du mal et le dieu du bien derrière cette idée d'opposition entre les deux. En fait, saint Thomas a vraiment réussi par sa théologie à réconcilier les deux et à faire de l'humanité même l'instrument du salut. L'humanité du Christ, elle est l'instrument du salut. Donc, en fait, c'est vraiment élever l'humanité à un niveau, vraiment, non seulement l'intégrer à l'entièreté de l'unicité de la personne, mais en plus en faire un chemin de grâce, un chemin de foi, un chemin de... C'est l'antignosticisme par exemple. Oui, c'est ça, complètement. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Et en fait, avec mon passé de biologiste aussi, j'avoue que ça sonne juste parce que le biologiste, il aime le réel, il aime les choses et il les trouve belles. Et ce n'est pas juste que... Oui, ce n'est pas juste un matériau qui va pourrir. Oui, exactement. Un autre ? Tout à l'heure, comme ça, j'ai évoqué le nom de Sainte-Catherine de Sienne. Comme ça, ça me vient à l'instant. C'est vrai que moi, ce que j'apprécie chez cette femme, c'est sa liberté de parole. Et ça, c'est une remarque plutôt personnelle par rapport à mon bilan d'année 2021. Je me disais, pour moi, ça a été très difficile sur ma chaîne YouTube de prendre la parole publiquement comme ça. Comme femme, j'avais souvent besoin d'avoir... Je me sentais vraiment illégitime. J'avais besoin qu'on me donne la parole, en fait. J'avais du mal à la prendre de moi-même. D'accord. Et quand je repense à Sainte-Catherine de Sienne, je me dis, en fait, elle est incroyable parce qu'elle a eu le courage de prendre la parole là où on ne l'attendait pas du tout. On ne lui avait pas du tout donné la parole. Et elle l'a prise et elle l'a bien fait. C'était bien pour tout le monde. Donc, parfois, en fait, il faut avoir ce courage. Poser. Pour moi. Sainte-Catherine de Sienne, il y a quelque chose qui est bien aussi, c'est la ville, Sienne. C'est pas mal aussi. Oui, c'est très joli. Ah oui, ça, je recommande aussi. Oui, oui, oui. Et puis, la chocolaterie Vinky, elle est très, très bonne. Je recommande. Très bien. Cinquième et dernière question. Le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens. Là, je ne dirais pas la somme de théologie. Pas maintenant. Même en version abrégée. Non, même pas. En fait, bon, là, c'est de mon histoire personnelle aussi. J'ai vécu un drame dans ma famille. Il y a ma petite sœur qui s'est suicidée. Et à ce moment-là, c'était une question, en fait. On était vraiment tous, évidemment, sous le choc dans la famille. Et on se demandait quel film. Le soir, on disait, bon, on va essayer de regarder un film. Et c'était vraiment difficile parce que tous les films paraissaient extrêmement violents. La moindre violence était insupportable pour nous. Et finalement, les seuls films qui nous faisaient du bien, qui nous consolaient, c'était les documentaires animaliers. Mais c'est fou le bien que ça faisait, en fait. Dans ces moments-là de grande détresse, la beauté, en fait, de la nature, des paysages, des animaux, de tout ce qui nous entoure, en fait, où on retrouve un peu sa place au niveau du cosmos. Et ça, ça fait énormément de bien, non seulement, enfin, de les voir, en fait, en film. Et à ce moment-là, moi, j'habitais en Suisse. Et j'ai le souvenir de m'être promenée sur le bord du lac Léman. un petit chien suisse derrière toi. Oui, voilà, c'est un des cadeaux d'amis suisses qui voulaient être présents un peu dans mes vidéos. Mais c'est vrai, la beauté des montagnes et du lac, c'était une consolation, en fait. Et c'est fou comme le réel peut consoler dans ces moments-là, en fait, la beauté. Et quelque part, ça nous connecte, moi, personnellement, en tout cas, j'ai vécu ça, cette connexion avec Dieu comme créateur, comme source de tout être et de cette beauté, malgré tout, qui nous entoure et qui nous console. Ça, c'était, voilà, de mon expérience, ça a été très fort. J'ai pensé à quelqu'un que j'ai interviewé récemment qui est lui protestant évangélique suisse, Alain Oderset. Ah oui, d'accord, oui. Il a écrit notamment des livres Rendez-vous dans la forêt et donc, c'est un petit peu l'endroit où il rencontre Dieu régulièrement. Oui, c'est vrai, je comprends. Je comprends. Donc, ça rejoint un petit peu son expérience aussi, je pense. En fait, l'expérience spirituelle, pour moi, de base, c'est vraiment une expérience réceptive. C'est-à-dire, on laisse les choses nous dire ce qu'elles sont et on est contemplative, en fait, vraiment. D'essayer de percevoir la beauté des choses dans ce qu'elles nous disent d'elles-mêmes, avant même d'imposer aux choses des idées ou des projets. C'est déjà une expérience spirituelle très forte et Saint-Thomas et très partie des courants des philosophes qu'on dit réalistes, en fait. Il part vraiment de l'image des choses qu'on a dans notre esprit et de la connaissance qu'on en tire. Et je trouve que, pour moi, c'est très concret et même spirituellement. Ce n'est pas juste une bonne manière de parler de notre connaissance, c'est quelque chose qui relève vraiment de le spirituel aussi. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup pour toutes ces belles réponses. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de nous quitter ? Non, je souhaite en tout cas à tous les auditeurs de se poser aussi ces questions, ceux qui n'ont pas la chance d'être invités et puis d'être mis un peu au pied du mur pour se poser ces questions. Je leur souhaite de se les poser, d'essayer de voir quelles réponses ils donneraient. Je trouve que ça fait du bien. C'est vrai. Moi, en tout cas, ça me fait du bien. Quelles que soient les réponses, rien que de se les poser, je pense que ça vaut le coup. Même si certains trouvent ça bateau. Moi, ce que j'apprécie dans ces questions, c'est que ce n'est pas du tout polémique. On va à l'essentiel. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans toutes les spiritualités que tu as invitées, toutes les profils que tu as invitées, il y a des choses qu'on retrouve. C'est impressionnant. Au-delà de toutes nos différences, quand on arrive aux questions essentielles, il y a beaucoup de choses en commun. Moi, j'étais très impressionné par ça. C'est vrai. C'est vrai. J'étais aussi m'étonné parfois de certains intervenants. Je pense à des hindouistes, notamment, qui ont fait des réponses auxquelles je ne m'attendais pas forcément. C'est vrai qu'on... C'est assez proche, finalement. C'est assez proche, effectivement. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs et à très, très bientôt puisque cette semaine, il y aura deux entretiens. Demain, il y a un entretien avec William Deligny, pour info. Demain ou aujourd'hui, du coup, parce que quand cette vidéo sera en ligne, ce sera peut-être le même jour, je ne sais pas. Ça dépendra des montages. Merci à toi, Isolde, et à très bientôt. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada